Bonjour, je suis Danielle Séguès, créatrice de Aimer, Lire, Écrire, après avoir été pendant 45 années orthophoniste et consultante en audio-psychophonologie. Je partage aujourd'hui mon expertise et mon expérience sur Internet pour aider de plus en plus d'enfants à aimer, apprendre à lire et à écrire. Aujourd'hui, je vais vous présenter une façon d'aider les enfants à retenir les graphiques complexes. Qu'est-ce que les graphiques complexes ? Dans le système de lecture de notre langue, le français, comme dans beaucoup d'autres langues, l'apprentissage est, on va dire, alphabétique, c'est-à-dire qu'à chaque lettre correspond un son du langage. Quand je fais a, au son a correspond la lettre a. Cependant, il y a des sons qui, comme le son ou, qui comportent deux lettres, la lettre o et la lettre u. Il y en a d'autres, il y a oa qui comporte deux lettres, la lettre o, la lettre i. Il y en a même qui comportent trois lettres, comme un, a, i, n, un, e, i, n, ou un, o, i, n, etc. Donc, ça, ça s'appelle les graphiques complexes. Donc, je vais vous montrer comment je fais, comment je fais pour aider un enfant à retenir ces graphiques complexes. Je passe par le jeu, toujours par le jeu. Je vous ai déjà, si vous n'avez pas vu ma vidéo qui s'appelle « Apprendre à lire et à écrire en jouant », je vous invite à aller la regarder. Vous la trouverez sur ma page YouTube « Aimer, lire, écrire » et « Daniel Ségas » ou sur ma page Facebook « Aimer, lire, écrire ». Donc, moi, je travaille beaucoup avec les alphas, la méthode des alphas. Les alphas, ce sont des petits personnages en forme de lettres. Voilà, monsieur O. Et voici, mademoiselle U. Vous voyez que l'on reconnaît la forme des lettres. Donc, je vais les présenter comme ça, parce que donc, de gauche à droite. Donc, monsieur O et mademoiselle U. Voilà. Et donc, quand ils se rencontrent, monsieur O et mademoiselle U, et qu'ils jouent ensemble, ils font « Oouh ! » Et je raconte une petite histoire. Monsieur O et mademoiselle U sont dans une roue. Vous savez, la roue du manège, la grande roue qui tourne. Voilà. Donc, ils sont dans une roue et ils jouent à faire les fous. Et ils font, ils imitent le loup. Et ils font « Oouh ! » Chaque fois que la roue tourne, comme ça, ils font « Oouh ! » « Oouh ! » Ils jouent à imiter le loup. Et tout à coup, un méchant loup sort de son trou en poussant un grand « Oouh ! » « Oouh ! » « Oulala ! » « Quelle frousse ! » « Ils ont eu la frousse, monsieur O et mademoiselle U. » « Quelle frousse ! » Voilà comment on peut faire. On raconte une petite histoire. Donc, monsieur O et mademoiselle U jouent ensemble. Ils sont dans une roue à la fête foraine. Et ils s'amusent à imiter le loup. Chaque fois que la roue tourne. « Oouh ! » « Oouh ! » Et tout à coup, un loup sort de son trou en poussant un énorme « Oouh ! » Et monsieur O et mademoiselle U ont eu la frousse. Voilà. Et quand on a fait ça, qu'on s'est amusé, par exemple, on peut aussi continuer dans le jeu. Apprendre à lire et à écrire en jouant. Je vous avais montré un circuit. C'était le circuit, justement, avec le son « Oouh ! » où j'avais dessiné un escargot. Voilà. Qui, à l'arrivée, le départ étant ici, l'arrivée étant ici, à l'arrivée, l'escargot mangeait de l'herbe. Voilà. Et là, l'autre jour, j'ai fait un autre circuit avec un enfant. Il avait voulu changer de circuit. Donc, j'avais fait un circuit en forme de U, comme ça. Justement, tiens, je n'avais pas fait exprès, en plus. Puisqu'on avait travaillé le son « Oouh ! » Et c'est lui qui m'avait demandé. Voilà. Il avait fait, pendant longtemps, il avait fait « Ouah ! ». C'était un enfant qui n'arrivait pas à mémoriser que le « O » et « I ». Monsieur « O » et Madame « I ». Quand ils se rencontraient, ils faisaient « Ouah ! ». Il n'arrivait pas à s'en souvenir. On a fait ça longtemps. C'était lui qui me réclamait, toujours, qu'il voulait jouer dans ce circuit. Et pour rendre le circuit plus ludique, on avait mis des couleurs. Et donc, quand il tombait sur la case jaune, il avançait de deux. Quand il tombait sur la table orange, il reculait. Sur la case orange, il reculait de deux. Sur la case rose, il faisait du surplace. Et quand il arrivait sur la case verte, il reculait de sept. Et j'avais mis une case verte à l'arrivée pour que ça soit encore plus drôle. Donc, il a joué à ce circuit-là pendant longtemps. Maintenant, il connaît tout à fait. Il se rappelle bien que Monsieur « O » et Madame « I » font « Ouah ! ». Et quand il voit un « O » et un « I », il peut dire « Ouah ! ». Et il s'est également entraîné à l'écrire. Parce que chaque fois qu'il tombait sur une case, après, il écrivait la lettre. Je peux m'amuser aussi à écrire dans le dos de l'enfant des lettres et je lui demande de reconnaître la lettre que j'ai faite. Il ne voit pas, il se concentre bien à écouter. C'est une sorte d'écoute, d'écouter le dessin que je fais dans le dos de l'enfant. Donc, je peux faire des dessins avec une seule lettre, le « A » par exemple. Et quand il a reconnu la lettre, il l'écrit. Et du coup, on travaille aussi le sens de l'écriture, le geste de l'écriture de gauche à droite, rond. On ne lève pas le crayon pour faire le « A ». Voilà, hop, et on descend. Si on fait le « I » comme ça et on met le point. Voilà, si je fais le « O » qui s'accroche avec le « I », il s'accroche en « O ». Par contre, le « A », s'il s'accroche avec un « I », il va s'accrocher en bas. Vous voyez le « O » en « O ». Et le « A » en bas. Voilà, c'est toute une technique. Mais bon, chaque chose en son temps. Il va doucement. Je vous montre les choses pour que vous compreniez l'esprit et qu'après, vous puissiez créer vous aussi à votre tour. Donc, cette fois-ci, on avait pris, avec ce petit garçon, on avait pris « O ». Donc, on avait raconté l'histoire de M. O et de Mlle U qui se rencontrent, qui font les fous dans la roue. Ainsi comme ça, je peux poser des devinettes. Qui sont les personnages qui font « O » dans la roue ? Voilà. Et donc, ils vont essayer de se rappeler. C'est qui ? Voilà. Ah, il y a M. O. Et c'est avec qui, M. O, qui fait « O » ? Avec Mme I ? Non, 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 non. C'est pas avec Mme I. Avec Mme I, il fait quoi ? Voilà. Il fait « O. » Alors, c'est qui ? Avec qui il fait « O. » ? Avec qui il s'amuse à faire « O. » ? M. O. ? Eh bien, c'est avec Mlle U. Voilà. Donc, ensuite, on a fait un tracé, un circuit. Et dans chaque case, on a mis un mot. Et le mot, c'est l'enfant qui l'a trouvé. C'est lui qui a trouvé les mots. Donc, il avait trouvé « Lou » justement. Voilà. Donc, on peut voir du coup, avec « Lou », eh bien, on voit que le P, on ne l'entend pas. Donc, je barre le P pour montrer qu'on ne l'entend pas. On ne va pas le prononcer quand on va le lire. Pou. Poule. Roux. La roux. Ah, à la fin de « roux », il y a un « E » qu'on n'entend pas. Le trou. Route. Ouh ! Voilà. Alors là, c'est difficile parce qu'il y a le son « I » que peut-être il n'a pas appris, mais ça ne fait rien. C'est lui qui a trouvé « Ouh ». J'écris « Ouh ». Et voilà comment j'ai écrit « Ouh ». Voilà. Ouh ! Et j'ai écrit en rouge. Donc, le « Ouh », j'avais choisi, on avait choisi de le mettre en noir. C'est lui qui avait décidé. O, U, on le met en noir. Voilà. Et les autres lettres, on les avait mises en rouge. Voilà. Ensuite, il y avait « roux », justement. Comme il avait dit « Ouh », il y avait « roux », il y avait « roux », il y avait « roux », « soupe », « sourd », « être sourd ». À la fin, il y a un « D », on ne l'entend pas. « Coule », « fou », « fou », « foule », « chou », « court », « tour », « cou », « le cou ». « Cours », « il court », avec un « T » à la fin, pareil, on ne l'entend pas. Et « Ouh », quand on dit « c'est où », et là, il y a un accent sur le « U ». Mademoiselle, le « U », elle a un chapeau. « Choufleur », « choufleur », c'est lui qui avait trouvé les mots. Et puis « pour », voilà. Et donc, après, il y avait un circuit avec un sens, voilà, du circuit. Voilà. Et on peut traverser, en fait, les barres qui sont en rose, mais on ne peut pas traverser les bases, les cases où il y a du « U ». Les traits verts, on les... Voilà, donc il y a le sens, on suit le sens. Voilà, toc. Et l'arrivée, voilà, c'est ici, le drapeau de l'arrivée. Voilà, là, on n'avait pas fait de piège où il fallait avancer de 2, reculer de 3, mais peut-être la prochaine fois. Parce que le « Ouh », là, c'est sûr qu'il va me le redemander plusieurs fois. Voilà, on aurait pu le faire sur un circuit comme ça, pareil, hein. Au lieu d'avoir un circuit, c'est lui qui a voulu changer la forme du circuit. On peut prendre un circuit en forme d'escargot. Voilà. Donc, ces petites histoires, en fait, moi, je travaille avec, comme je vous ai dit, je travaille avec les alphas. Et les alphas, ce sont donc tous ces petits personnages. Donc là, je vous en ai montré deux, M. O et Mlle U. Et puis, je travaille avec un jeu qui s'appelle le jeu des invités. Voilà. Et le jeu des invités, ça comporte justement un petit livret où il y a des histoires pour les graphies très complexes, pour les changements de son des graphies. Voilà. Ici, aussi, vous voyez, ça, c'est M. O, voilà. M. O et Mlle U qui font les fous dans la roue. Voilà. Le loup qui sort de son trou et qui arrive, qui leur fait peur. Qui ont donc la frousse. Et puis, il y a un circuit avec des petites voitures et un dé. Voilà. Ah oui, parce que, effectivement, je me sers donc de ces petites voitures et de ce dé pour, on lance le dé ici. Puis, on avance ensuite du nombre de cases. Autant de cases qu'il y avait de points sur le dé. Voilà. Et c'est le premier arrivé qui a gagné. Et dans le jeu des invités, il y a des cartes. Alors, il y a des cartes, voilà, vous voyez, comme ici, épaules. Et derrière, il y a le dessin. Donc, quand l'enfant pioche une carte, il faut qu'il puisse la lire. S'il la lit bien, il va avoir, ça va lui compter un point, les cartes jaunes, deux points pour les cartes bleues. Et c'est celui qui a le plus de points à la fin qui a gagné. Et pour savoir s'il l'a bien lu, eh bien, il retourne l'image. Et puis, voici, c'est ça. Donc, effectivement, s'il a bien lu une épaule, eh bien, ici, ça montre donc l'épaule. Donc, et il y a un circuit aussi. Enfin bon, il est, je vous le présenterai peut-être une autre fois, ce jeu des invités, si vous le souhaitez. Mais vous le trouverez sur Internet. Donc, il était avant sur Amazon, mais là, il n'y est plus. Et j'ai vu, il est donc, la société s'appelle Récréa Lire. C'est la société Récréa Lire qui commercialise les alphas, la méthode des alphas et le jeu des invités. J'ai été voir tout à l'heure, il coûte 38 euros. Mais c'est intéressant parce que vous pouvez faire plein de choses. Justement, vous avez toutes les graphiques complexes qui sont là-dessus. Donc, l'enfant peut s'entraîner, même tout seul, à lire les mots. Et puis après, quand il retourne, il a le dessin. Il peut finalement s'entraîner tout seul à lire, bien que ça ne soit pas fait pour ça. C'est fait donc pour jouer au moins à deux. Et c'est bien que l'adulte joue avec l'enfant pour en même temps, donc, faire du langage avec. S'il faut prendre un petit temps, on ne prend pas toutes les cartes, bien entendu, parce qu'il y en a beaucoup. et on peut choisir de travailler un son parce qu'il y a beaucoup de cartes pour le même son. Voilà. Donc, écoutez, mon intention dans ces petites vidéos, c'est de vous montrer que l'on peut prendre du plaisir à apprendre à lire et à écrire. Et bien sûr, il y a toute une progression à respecter. Et là, je montre un petit peu dans, on va dire, dans le désordre, dans les petites vidéos. Je fais des vidéos qui puissent profiter comme ceci à tout le monde. Chacun peut prendre ce qui lui convient. Et ensuite, vous voyez, vous pouvez continuer. Si on a fait monsieur O et mademoiselle U, on peut faire aussi monsieur A et mademoiselle U parce qu'eux aussi vont faire un autre son. Alors, où il est monsieur A avec sa canne à l'envers ? Le voilà. Voilà, monsieur A et mademoiselle U. Voilà. Et monsieur A et mademoiselle U, quel bruit ils font ? Eux, ils font, ça fait O, comme dans Épaules. On a vu. Et donc, vous trouverez comme ça plein de mots sur les cartes pour travailler toutes les graphiques complexes en s'amusant. Et les enfants, comme ça, finissent par les retenir à force de jouer. Voilà. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine fois. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Pensez-y, je vous en prie, pour qu'elle puisse profiter à plein d'autres enfants. Partagez-la. Et je vous dis à plus tard. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada